Salut les viewers, c'est Marcusbonus et on retente encore une fois ce passage dans Watch Dogs 2 dans la Playroom. Comme d'habitude, ça va bien chers amis. Hop, moi je balance mon truc. Je balance mon truc, mon truc, mon truc. Voilà, merci. Hop, ton la tête t'as raison, c'est bien. Ok, ça se passe assez bien. Excusez-moi, ça me gratte le tibia. Je peux passer par là ou... Ok. J'imagine que je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite, un truc comme ça. Si, c'est bon. Oh, cool. Cool, cool, cool. Ce qui nous en fait deux. Ah oui, ce n'est pas un truc où je peux passer par-dessus, donc je vais repasser par le mec en fait. C'est la fête. Je ne peux pas passer par là non plus. J'avais un truc à récupérer. Hop, salut. C'est mon cul, c'est du poulet. En trois exemplaires. On y va. Hop, on est bon. À droite, à droite. Si, si. Non, tu ne pourras rien faire. Je suis désolé. Tu ne me fais pas chier. Ça fait déjà suffisamment de fois que je recommence. Voilà. C'est vrai que j'ai vachement eu le temps. J'ai vachement eu le temps. Eh bien, on va attendre, chers amis, vu que c'est ça le principe. Merci. 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 La deuxième épine dans le pied de plume n'est inconnue pour personne. Monsieur Raymond Kenny, pionnier du CTOF, qui a passé l'enseur d'alerte et a essayé de trahir sa propre équipe. Bien qu'il ait échoué, sa réponse fut de couper le réseau électrique du nord-est, occasionnant la mort de 11 personnes. Allons-y, doucement, allons-y, doucement. Kenny disparut peu de temps après, et en disant de notre collaboration approchée avec les forces de l'ordre, il n'a jamais été retrouvé. Nous étions toutefois à deux doigts de le capturé à Pony, où il se faisait passer pour un sculpteur appelé Thibault. Malheureusement, il nous a échappé. Il parle de Ray, là ? L'objectif de Monsieur Kenny semble être de provoquer la chute de notre entreprise, ce qui nous pousse à croire qu'il souffre de troubles psychiatriques. Pfff, débile. Il aime le chocolat, du coup il a potentiellement un problème psychiatrique. Et à hauteur de moi. Ça y est, tout est coupé. Et Dushan aussi. Ça va de ton côté Ray ? Nickel Chrome. T'en fais pas pour moi. Prouve le moyen de descendre. Qu'est-ce toi ? On gagne du temps, vite. Et lui ont ouvert nos portes à plusieurs occasions. Ok, on est bon. Ça aurait été compliqué, putain. Ça aurait été compliqué. Allez, allez, allez. Hop. Je vais bien me renvoyer à l'étage qu'il faut, s'il te plaît, merci. Pfff. Oh là, ce passage. Ce passage débile. Ça va toi ? Ouais, ça m'emmerde de ne pas être avec toi sur ce coup-là. Ouais, mon cul, oui. Je suis plus très loin de l'ordi. Ça, je ne suis pas sûr. À ce moment-là, je ne suis pas sûr que ça m'emmerde des masses. Wow. À découvert comme ça, Marcus, bien sûr. Alors. Trouver le terminal pare-feu. D'accord. On va y aller avec l'autre. Allez. Allez. Allez, tu peux le faire. Vas-y, c'est bien. On part à là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel au sol ? Vraiment, il y a des trucs que je peux utiliser au sol. Non ! Sors de là. Oh putain. Buggy, buggy, buggy. Pas deux fois, hein. Hein, Marcus ? Pas deux fois. Ok, c'est bon. On monte. Petit à petit, on monte. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. Il y a quelqu'un ici ou pas ? Il n'y a personne. Ça tombe bien. Moi, je suis là. Et personne n'est au courant. Ok. On est bon. C'est compliqué, hein. C'est extrêmement compliqué. Je ne peux pas passer par là, parce que c'est qu'une vitre, Marcus. Tu ne sais pas ce que c'est qu'une... Vitre. Ok. On est bon. La porte s'ouvre. La bonne aussi. On est bon. Il faut que je monte tout là-haut. Par ici, ça ne passe pas. Je préfère encore savoir par où je vais passer, chers amis, honnêtement. C'est mieux pour moi. Alors, on y va. Hop, parce que je trouve que tu es quand même vachement lent. Je ne peux pas dire, mais... Il n'y a personne dans le coin ? Parce que si c'est le cas, il faut que j'y aille. Moi, j'y vais. Je ne perds pas de temps, chers amis. Ok, c'est la fin. Bon, on y va. C'est la fin des haricots. Il n'y a plus personne dans l'endroit. Ok. Ah oui, c'est vrai. Non, tu peux y aller. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, franchement. Voilà. Fais pas chier. Juste fais pas chier. Merci. Je ne le sens pas. Je vous jure que je ne le sens pas. Alors ? La dernière fois que j'ai essayé ça, Dushan Nemec a déboulé. Il n'est pas là, crois-moi. Mais c'est bien dommage, d'ailleurs. Ouais. Je vais quand même croiser les doigts. En tout cas, c'est bizarre que l'endroit ne soit pas gardé. Hum. J'utilise le certificat de Josh pour entrer dans le système. Vous voyez quelque chose, les gars ? On a accès à l'ordinateur à AirGap. Il est de nouveau sur le réseau. On télécharge ce qu'il nous faut. Il y a un truc que je sens pas. Il y a un truc que je sens pas. Il y a un truc que je sens pas. Il y a un signe potentiel près de votre position. Ah bon ? On s'est fait un key. Trouvez les coupables. Vite ! La lente s'est déclenchée. On envoie des hommes sur place. Merde ! Je crois qu'ils ont pas aimé. Fais gaffe à toi, gamin. Ils viennent ou pas ? Non, je sais. J'ai du monde, là. Venez pas, les mecs ! Ah, ça y est, ça monte. Oh merde, on a à mort, ici ! T'es sérieux, là ? Voilà, merci. Et il m'a vu. Je vais tous vous attendre. Un par un. J'en ai rien à cirer. J'en ai strictement rien à cirer. Votre IA est la quête plus intéressante. Quoi ? Ton téléphone ? T'as pas de téléphone ? Voilà. Oh la vache ! Alors, il faut savoir que je ne peux pas les hacker. Vous avez vu, il n'y a aucun trait qui me permet de les hacker. Débile. C'est le potentiel près de votre position. Ah bon ? On s'est fait hacker. Trouvez les coupables. Vite ! On s'est déclenchés. On envoie des hommes sur place. Merde ! Je crois qu'ils ont pas aimé. Fais gaffe à toi, gamin. T'es pas encore remonté. Ouais, je sais. J'ai du monde là. Non ! Je suis mort ! Allez ! C'est débile. C'est absolument débile. Je... C'est débile. Vous avez bien vu en plus ? Ils savent exactement où je suis. Vous voyez, je peux plus hacker. Je peux pas hacker. Donc en fait, ce que je viens de faire, ça ne sert strictement à rien. Jeu de hack, bonjour. Et de 1. Et là je peux. Je peux. Je peux hacker. Je peux te dépêcher ? Si ? Je peux plus hacker. Je peux pas hacker. Je peux pas hacker. Je peux rien hacker du tout. Tu veux bien ? Voilà, merci. Voilà. Suivant. Allez ! Voilà. C'est bon. Pfff. C'est compliqué. Oh là là. Allez, on y retourne. On avance, on avance, on avance, on avance. On perd pas le temps. Baké, 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 baké. C'est un jeu qui devient débile sur sa fin en fait. C'est comme beaucoup de joueurs. Il est bâclé quoi. La fin est bâclée. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Ok, on remonte l'ascenseur. C'est pas trop dur. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Je suis désolé. C'est un jeu qui était porteur de beaucoup d'espoir. Et finalement, bah... Les espoirs, on a plus les carrés un peu profonds là pour le coup. Donc la voiture. On va bien voir ce que c'est que la voiture. Est-ce qu'il est venu ou est-ce qu'il va se barrer avant ? Je sais pas. Je suis à l'ascenseur. Le moteur tourne. Tidara, on rentre. Mais Ray et moi, on doit encore faire un arrêt quelque part. C'est bon, vous êtes invisible. Merci. Ray, je sors. Faut qu'on termine ça. Abordons maintenant le principal problème de Bloom. Tête sec. Si vous m'aviez dit l'an dernier que j'aurais à préparer une évaluation des risques sur eux, j'aurais éclaté de rire. Mais la réalité est là. Pourquoi mettre un radar ? C'est pour faire spawner les ennemis deux mètres devant vous. C'est débile. C'est débile. C'est impost-le. T�. Allez, cours ! Je m'appelle Gruyère, bonjour ! Allez ! Fou, c'est compliqué ! Ouah ! Ouah, c'est compliqué quand même ! C'est débile ! Et donc, c'est quoi ce bordel ? Salut, négro, ça va ? Marcus. Je dois dire que je vois pas trop ce que t'as gagné en venant ici, mais... Oh, attends ! Attends, attends ! Vous seriez pas en train de me mettre un vieux coup de pression, des fois ? Tu ferais quoi, si c'était le cas ? Quoi, toi et le fossile, là ? Je sais pas, je pense que je m'en sortirais pas mal, même bourré. Le fossile, comme tu dirais, je sais qui c'est. Je m'y suis pas mal baladé dans la tête de Ray Kenny, à m'améliorer son code, à l'améliorer, à le reprogrammer. Mais j'ai de bons outils aussi, ceci étant dit, bien joué pour quelqu'un qui sort de sa caverne. Oh, salaud ! Téléphone. C'est important. Tiens, je vais... je vais te raconter une histoire. Notre histoire ? Tout ce que t'as fait, on l'a diffusé partout. Ton mépris de la confiance du public, les manipulations boursières, les mensonges, les escroqueries... Ton putain de Bellwether. Tout y est. C'est du bluff. Il va se passer quoi ? Si cette fois-ci, tu réponds, c'est peut-être Bloom ? Qui va t'envoyer tout seul au peloton d'exécution ? Ou c'est ton avocat ? Qui va t'expliquer que tu devrais te rendre ? Ou tout simplement de la pub ? Tu devrais vraiment répondre ce coup-ci. Qui que ce soit, tu feras plus de mal à personne. Et on se barre comme si on avait gagné. Alors ça, on tourne pas le dos à un ennemi. Bon là ça va encore mais ça on le fait pas. Ça je suis pas d'accord. C'est quoi ? C'est tout ? C'est tout. C'est tout c'est tout c'est tout c'est tout. Bon. C'est un mot qui déclenche tout de suite la peur, la peur de l'autre. Bon alors déjà je suis flagué, c'est cool, merci. En tout cas on me pique mes droits d'auteur. Pas d'alcool. Une fois ça nous aura suffi. Personne ne nous fera peur et personne ne nous fera taire. Bien joué. Un peu long mais pas mal. Un peu long mais pas mal. Allons voir à quoi ressemble le monde quand on a pas peur d'être tous ensemble. Un peu long mais pas mal. Un peu long mais pas mal. La cellule activiste de San Francisco, Dead Freak, a dévoilé ce qui pourrait très bien être le cas de toute l'histoire de la Silicon Valley. Les hackers ont fourni la preuve que le directeur de la technologie de Bloom, Dushan Nemec, détournait les données de CityOS dans son propre intérêt financier et politique. Nemec a été arrêté et doit répondre de nombreuses accusations de fraude tandis que les autorités ont commencé à saisir ses comptes. L'attaché de presse de Bloom, Charlotte Gardner, affirme que la société a été sous le choc et mènera sa propre enquête tout en coopérant avec la police. Les preuves présentées par Dead Sec pourraient envoyer Nemec en prison pour un long moment. Pourrait. C'est le problème. Ok. On n'entend plus la voix, c'est débile. Il n'y a même pas de gestion de son dans ce jeu. Il m'a manipulé déjà tous les aspects du programme. Nous, on a essayé de nous diaboliser plus de leur CityOS One au privé partout. Toutes nos données personnelles devaient être protégées et contrôlées par un seul ou même programme. Mais on ne sait pas les autres. Nous allons paralyser leur CityOS One à l'ambiance. Un d'un 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 d'un. 국'il n'entend plus qu'il est en train de man Eli�ńsk ya ut 케yser et trattue de l'un d'un d...! C'est nécessaire pour nous d'un 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 de l'un d'un 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 à ce plus tard. Grâce à notre âme, c'était un opportuniste qui utilisait ses raisons pour exploiter le système de fonds. Il sera optimisé pour nous faire croire qu'il agit seul. Ils diront qu'il s'agissait de l'incident isolé, mais on ne les laissera pas surger si facilement. Nous devons remettre les informations sur le plan humain et technologique. Au grand pouvoir, les grandes formules. Loom et sa cohorte vont maintenant être traînés en justice à l'objet de l'enquête et du gouvernement. La confiance accordée au CityOS n'a jamais été aussi en question, et cela grâce à nous. Nous savons que l'appât du gain fera toujours loi, et face à ce paradis, un deadsec sera toujours. Nous sommes plus nombreux qu'eux. A chaque nouvelle affaire, à chaque scandale, à chaque trombine, nos rangs ne cessent de grandir. Nous allons monter ses gardes. Deadsec vous avez des lignes. Mouais. Mouais mouais mouais. T'es vraiment sérieux ? Est-ce que c'est diffusé partout ? Les cellules de deadsec apparaissent dans le monde entier. Moyen-Orient, Amérique du Sud, Europe. Et ils ne sont pas seuls. De nouveaux groupes d'activistes se forment un peu partout. Bien. Prenez le téléphone. Vous êtes sûr ? Allez-y. Ok, donc c'est fini, chers amis. Voilà, Watch Dogs 2. Eh bien écoutez, on va se laisser là plutôt. Ah oui, oui. Plutôt parce qu'en fait elle est faisable encore. On peut répéter la quête finale. Ouais. Donc écoutez les amis, nous on va se laisser là pour cette vidéo, cette série. Je ne sais pas ce que je vais mettre en attendant Ghost Recon du coup. On verra bien. En tout cas les amis, moi je vous remercie d'avoir suivi cette série pour ceux qui l'ont suivi. Je vous invite à la suivre si vous ne l'avez pas suivi et que vous avez regardé juste cet épisode. Vous pourrez voir que le jeu est bourré de défauts, mais heureusement chacune des petites scénettes, entre guillemets, du jeu rattrape largement via ces messages. Euh... Les armées trouvées par des machines sont-elles une réalité ? Le groupe de hackers DeadSec a publié aujourd'hui une mise en garde alarmante. Ouais, alors ça on l'a déjà vu. On l'a déjà vu, on l'a déjà vu. Ouais, donc voilà. C'est un jeu qui est bourré de défauts à la manière du premier. De toute façon, techniquement, une licence qui a été ratée au premier épisode souvent ne suit pas malheureusement. Il est très très bon en termes de messages passés et en termes de vidéos d'annonces DeadSec. Cependant, vous avez pu voir qu'il est très très mal optimisé. Il est bourré de bugs graphiques et de bugs de gameplay. Un gameplay d'ailleurs qui est redondant, que ce soit via ces mécaniques ou via l'IA que vous avez pu voir. Là, tout à l'heure, l'IA dans l'escalier, je l'ai tasé, 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 ils n'ont rien fait. Ou alors l'IA des fois qui vous voit à 3000km ou qui vous spot complètement en une demi-seconde. Donc voilà. Il est bourré de bugs. Il vaut quand même le coup d'être fait. Si vous avez fait le premier et que vous avez su survivre au bug du premier et au problème du premier, vous pourrez très bien réussir le deuxième. En tout cas, je vous le conseille. Même si, encore une fois, ce n'est pas un jeu qui changera votre vie. C'est un jeu qui est un blockbuster AAA, mais qui est pour moi un jeu qui est en série B malheureusement. Donc voilà. En dehors de ça, chers amis, moi je vous dis à plus. Je ne sais pas sur quoi je vais prendre. Il n'y a pas encore une bêta de Ghost Recon ? Est-ce que je vais reprendre la bêta ? Oui, je pense. Et on se retrouvera durant ce temps-là pendant les quelques petites vidéos sur Ghost Recon. Voilà donc, les amis, merci d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et d'autres séries sur Marcus Bonus Playroom, la chaîne YouTube. Voilà donc, salut les gens et yoop ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !